Ce n'est pas nous, les descendants d'esclavagistes, qui ont cette nostalgie et qui estiment que malgré Macron, malgré la police, malgré la loi Taubira, ils veulent quand même appliquer cela. Donc nous constatons ici, comme dans plusieurs commerces, que ce symbole apparaît sur l'Etat, c'est sur des sujets touristiques. Donc maintenant, je partage effectivement ce que vous avez dit, et que le symbole a effectivement demandé à ce que le symbole soit retiré, et qu'effectivement, il n'y a pas eu de texte de loi. Bon, alors, ça en va et vous brûlez, pour avoir la brûlée, j'ai regardé là. Madame, regardez, attendez, attendez, madame, 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 madame la directrice adjointe, madame la directrice adjointe, Je ne suis pas venue ici pour que vous puissiez m'apprendre le droit, ni me rappeler le droit. Je suis ici, nous sommes tous peut-être, nous ressemblons peut-être à des sauvages, nous nous exprimons très fortement, mais je n'ai pas attendu que ce soit vous qui m'appreniez ce qui se passe ici. Donc ne venez pas me dire que ce n'est ni préconisation, ni que c'est quoi, c'est ça, c'est ça, c'est ici. Madame, vous êtes... Oui, il vaut mieux enlever. Non, ça va continuer, parce que moi, je veux vous dire quelque chose. On peut me filmer, la police est là, le RG est là. Personne ne prendra l'avion aujourd'hui, si vous continuez à parler comme ça. Personne ne prendra l'avion aujourd'hui. Je vous ai écouté. Ce que je vous demande, c'est de m'écouter. Moi, je vous demande d'enlever ça. Je ne suis pas venue philosopher, madame. Je vous demande à demander aux acteurs économiques d'enlever ça. Pour le respect de nos ancêtres et de vos ancêtres, visiblement. C'est le respect de l'ancêtre. Pour nous, madame. La revendication, c'est que conformément, puisque vous parlez sur la haine, encore quelque chose de punissable. Donc, l'aéroport MSCZR, soi-disant, qui s'appelle MSCZR, qui vend des symboles, regardez, regardez, regardez ce qu'il y a. Est-ce que vous allez voir la même chose ? Laissez-moi finir. Avec un camp de concentration. La revendication, c'est que dans votre règlement, pour que tous les commerçants, que ça puisse être interdit, la vente de tout symbole, faisant l'apologie du crime contre l'humanité. Notamment les quatre serpents et tout ce genre de tableau-là. Donc, c'est à vous de passer dans chaque magasin et de faire ce qu'il y a à faire. Il faut que ce soit écrou. Et que chaque commerçant qui le vendait comme ce magasin-là, s'engage à mettre une affiche comme ça. Parce que c'est marre, c'est sur la dignité de notre peuple. Oui, madame. C'est une loi, c'est éterdit. C'est éterdit ce qu'on fait. Et si vous êtes pas au courant, c'est parce que vous êtes incompétentes. Ah ouais. Oui ! Vous méritez pas votre repos. C'est le retour. Oh, oh, oh ! Attends, 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 barri. Dis-leur que le gendarme Lanty, il faut être calme. Non, 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 ne me laissez ça. Non, vous êtes incompétentes, vous êtes corrompus. Non, dis barri. Entre le drapeau, entre les images qui symbolisent, qui s'inguit. Attends, 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 attends. Entre les tableaux qui décoignent des scènes en moyenne du douxiste. Est-ce qu'il y a deux maisons ? Alors, on m'a... Toutes les images dégradantes qui rappellent l'esclavage, qui sont dégradants pour notre peuple. Ils sont dégradants. On ne le veut plus, c'est, et on veut que maintenant, qu'il y ait un communiqué de vos services, un communiqué de vos services sur les réseaux sociaux, même que vous avez facilement accès aux médias, que ce soit annoncé, pour que si jamais la Casa Rome et d'autres magasins disent qu'on n'a pas vu, on n'était pas au courant, c'était aux informations nationales, que l'aéroport et mes Césaires s'engagent à ne plus jamais vendre de produits de cet ordre-là. Voilà. Et le dire partout, madame, que ce sont les personnels. Ce sont les personnels qui nous alertent. Et le dire partout. Oui, partout. Partout. OK ? Parce que là, vous, les touristes, vous... Bien sûr, le tourisme, mais vous... Ils repartent avec ça chez eux ? C'est ça qu'ils ont combien de choses ? Vous faites un communiqué ? Donc, on a un sens un communiqué-là ? L'argent n'est pas sur l'unité humaine ? L'argent est plus fort que l'unité humaine ? Franchement, dites-moi, votre avis à vous, personnel, maintenant ? Bon, c'est bon. Attends, attends, c'est bon. Non, voilà, nous l'avons pour l'éducation. Attends, ils sont plus... Nous l'avons pour l'éducation, pour l'instant. Bon, alors, au final, par écrit, nous ne vous allons pas bouger d'ici. Tant que par écrit, on n'aura pas... Non, elle, vous. Tant que nous n'aurons pas, par écrit, de l'aéroport, un engagement de ce type-là, disant que vous n'allez plus autoriser la vente de ce genre de produit-là, vous n'allez plus faire la promotion de ce genre de symbole-là. Donc, nous voulons quelque chose par écrit. Et en plus, nous voulons que vous vous excusiez pour la gêne occasionnée. Parce que nous, on a d'autres choses à faire que de venir ici un gros samedi matin. Un gros samedi, on a des enfants, on a des choses. Venir là pour s'énerver sur des choses comme ça. Donc, on a l'évacuation de la famille de nos familles. Excusez-moi, pour être plus clair, c'est qu'on veut la rétention, que vous, ce que vous avez garanti là, on veut que le métier ne soit pas écrit, signé. Pourquoi tout le monde s'est utilisé tranquillement ? On est questionnés, je rappelle vos trois propos. Est-ce qu'on peut attendre de ça de vous, madame ? C'est-à-dire que nous, nous ne vendons pas de produit. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est mettre en place, définir une charte pour les commerçants. Ils sont présents sur la plateforme Parton de Césaire, demandant effectivement que ces symboles, moi, je pensais surtout, en fait, moi, ce qui m'avait été indiqué, c'est pour ça que c'était important de vous écouter, on m'avait surtout parlé des quatre serpents. Effectivement, que le symbole des quatre serpents, qui a disparu d'un certain nombre de menus officiels, disparaisse. Donc ça, effectivement, c'est l'engagement que je prends devant vous pour effectivement qu'il y ait cette charte, qui soit mise en place, qui soit respectée par les commerçants de la maison. Très bien. Non, non, non. Alors, s'il vous plaît, madame, je pense qu'on a été clair sur l'antique de loi. C'est tout symbole ou emblème, rappelant ceux ayant participé à un crime contre l'humanité. C'est pas que les questions. Donc, je vous parle de quelque chose de tout. Tout. Donc, on vous demande, je vous demande, d'aller voir avec votre hiérarchie, si vous êtes là, hiérarchie, que vous écrivez. C'est pas une charte qu'on vous demande. Votre charte, vous allez l'affaire après, de toute façon. Mais présentement, là, quand vous faites un communiqué qui indique que tous les commerçants de l'éroport ne vaut plus de symbole faisant l'apologie de crime contre l'humanité. C'est ça l'engagement qu'on vous demande. Oui, la chère. Il n'y a pas de problème pour la charte, madame. Il n'y a pas de problème pour la charte, madame. Mais avant la charte, je vous ai dit quelque chose. Avant la charte. Si votre charte, vous arrivez à la rédiger là tout de suite, et vous, on va bouger. Eh bien, nous, on vous a dit un communiqué. Donc, ne c'est pas de me prendre dans vos histoires de charte. On connaît ça très bien. Nous, on vous a demandé un communiqué actuellement parce que le délit est actuellement en train de se commettre. Les symboles, ils sont là. Les symboles, ils sont là. C'est maintenant que vous faites un communiqué. Nous, on vous a donné. Maintenant, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Nous, on est là. On ne va pas bouger de là. Votre charte, vous allez la faire. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais actuellement, vous devez rédiger un communiqué parce que vous êtes en effraction. Les commerces, ce sont des commerces de l'aéroport. Vous êtes en effraction par rapport à l'article 645e du code pénal parce qu'il y a la vote de votre établissement de c'est bon rappelant les crimes contre l'humanité. Et vous faites de l'incitation à la haine. De l'incitation à la haine. Vous n'allez jamais voir un conjuge, un conjuge, la Shoah en mettant un code de concentration comme ça. Ça s'appelle de l'incitation à la haine. Au fait, on vous a demandé un communiqué. Immédiat. Il faut stipuler clairement que l'aéroport s'excuse de ce qui s'est fait et que tous les commerçants et que l'aéroport en général ne feront pas l'apologie de crimes contre l'humanité. Ne soyez pas complices du crime. Et que tous les commerçants s'engagent à ne plus vendre... On a été clair. Ne soyez plus complices du crime. Un communiqué. On vous l'a dit. C'est ça, vous nous détruisez ou non ? Ne soyez pas complices du crime. Nous sommes en infraction. Parce que les commerçants sont dans votre aéroport. Si vous êtes venu négocier, vous êtes venu discuter avec nous, vous faites un communiqué dans lequel est inscrit que l'aéroport s'engage à ne plus avoir de commerçants pour l'apologie de crimes contre l'humanité. C'est simple. Vous allez chercher la loi. Si vous pensez qu'on vous garantit, vous allez chercher la loi et vous la lisez. Donc voilà, c'est fini. C'est fini. Mais vous touchez des marges sous les produits qu'on vend. Alors, vous êtes complices.